Merci Jean. Mesdames, Messieurs, les académiciennes et académiciens, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'avoir été invité à participer à ce colloque sur les 150 ans de la génétique après Mendel. J'ai remercié particulièrement Bernard Dujon et Georges Pelletier pour cette invitation. Effectivement, mon groupe est surtout intéressé dans l'analyse fonctionnelle de la structure tridimensionnelle des chromosomes de micro-organismes, principalement levure et quelques bactéries organismes modèles. Mais aujourd'hui, j'ai été invité à vous parler plus particulièrement de la synthèse de chromosomes. Et effectivement, dans le cadre de ce consortium international dans lequel mon équipe est participante, qui vise à reconstituer l'ensemble du génome de Saccharomyces syrivisier avec une séquence synthétique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chromosome synthétique ? La définition qu'on peut lui apporter, c'est que c'est une molécule ADN qui a été designée, dessinée sur un ordinateur, et dont chaque paire de bases a été assemblée in vitro, jusqu'à une certaine taille. Après, je vous montrerai que la levure est d'utilité importante pour aller plus loin que cette certaine taille qui est de l'ordre de quelques kilobases. Mais je vais vous présenter aussi brièvement où se situe un peu ce domaine, cette technologie. Ce n'est pas vraiment un domaine de recherche pour l'instant, c'est plus une technologie qui est en train d'être mise au point sur cette échelle de temps. Donc, bien évidemment, il a fallu un certain nombre d'années pour démontrer que les chromosomes étaient effectivement le support de l'hérédité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire un parallèle avec la génomique, pas simplement parce qu'en fait, on retrouve quelques-uns des acteurs clés, enfin, on va dire connus, médiatiques, du séquençage, comme Craig Venter, dans le domaine de la synthèse de génome, mais aussi parce que les techniques, en fait, se sont un peu... on démarre un peu en même temps. Donc, bien évidemment, il y a eu la caractérisation du code génétique dans les années 60, avec de la synthèse de petits fragments d'ADN. Mais le premier gène, ARN ou ADN, le premier gène entièrement synthétisé in vitro, inter-RNA de levure, en 72. En 76 et 77, vous avez les premières séquences, les technologies de séquence. Et ensuite, évidemment, le séquençage a pris son essor dans les années 80-90, avec le premier chromosome entièrement séquencé, le chromosome eucariote de Saccharomy Sacervisier, quelques années plus tard, le génome complet de Saccharomy Sacervisier. Avant ça, il y avait eu deux génomes bactériens en 95. Et le génome humain, le premier draft, en 2001, dont Jean Weissetbach nous a parlé avant-hier. Alors, en fait, si on regarde un peu la synthèse de génome, on voit des écarts un peu similaires, c'est-à-dire une synthèse d'un chromosome eucariote dans une cellule prokariote, en 2010, par le Craig Venter Institute. Le premier chromosome eucariote, quelques années plus tard, encore une fois, le chromosome 3 de Saccharomy Sacervisier, comme en 92. Et on peut prédire, sans trop de risques, que le génome complet de levure sera fini avant 2020. Donc, il y a également beaucoup d'argent qui est investi dans cette technique actuellement, qui peut rappeler à certains l'investissement qu'il y a eu au niveau de la génomique dans les années 90. Pour quels résultats ? L'avenir le dira. Je pourrais mentionner à la fin de cet exposé, vous avez peut-être entendu parler de ce consortium secret qui s'était tenu à Harvard il y a quelques mois, qui visait peut-être à lancer un projet visant à synthétiser un chromosome humain, voire le génome entier humain, avec un premier objectif en 2020. Donc, je vous parlerai de ça brièvement si vous êtes intéressé. Donc, il est logique, effectivement, que la synthèse d'ADN trouve son essor dans l'ère post-génomique, puisque, avant de synthétiser quelque chose, il faut d'abord l'avoir décrit. Et puis, plus important encore, si on veut en faire quelque chose d'intéressant, il faut éventuellement comprendre en partie l'information que la séquence contient. Donc, tout ça pour dire, évidemment, je l'ai déjà mentionné, la synthèse d'ADN se fait in vitro. Donc, très brièvement, je ne suis pas chimiste, mais on effectue des cycles de synthèse avec des paires de bases in vitro, qui génèrent des oligonucléotides. Donc, tout ça, c'est très classique. Donc, toutes les techniques, en fait, sont très classiques. C'est juste que l'échelle, la dimension à laquelle on les utilise, danse avec cette approche, et sans commune mesure avec ce qui a été fait jusqu'à il y a quelques années. Ensuite, ces oligonucléotides, qui ont souvent des extrémités à parier, enfin complémentaires, vont pouvoir être à parier entre eux, et avec des cycles d'appariement et d'élongation, on va pouvoir concaténer ces oligonucléotides en séquence d'ADN double brun, qui font de l'ordre de quelques Kb, quelques milliers de paires de bases, 20 kilobases. Donc, ça, c'est commercialement disponible. Ça ne coûte pas très, très cher pour l'instant. Les coûts de synthèse diminuent en permanence, notamment avec des nouvelles techniques. Et donc, une question, c'est comment est-ce qu'on passe de ces molécules qui font de l'ordre de quelques Kb à des molécules beaucoup plus grandes ? Donc, là, qui est représenté ici, un chromosome, ça fait plusieurs centaines de kilobases, voire mégabases. Comment est-ce qu'on passe de quelques Kb à plusieurs mégabases ? Donc là, la levure, cet hormonuclé-servisier, s'est avérée très utile, notamment parce qu'elle a un mécanisme de recombinaison homologue qui est extrêmement efficace. Emmanuel Charpentier a déjà mentionné. Donc, la recombinaison homologue, c'est le mécanisme qui permet à un fragment linéaire d'être intégré grâce à des séquences identiques sur un chromosome, par exemple. Donc, les deux régions vertes, ici, vont recombiner entre elles. Les deux régions bleues vont recombiner entre elles. Et vous allez remplacer la séquence qui est entre ces deux régions, qui sont partagées par le morceau d'ADN, ici, et celui-ci, par la cassette, par exemple, antibiotique, qui va remplacer le gène en jaune, ici, que vous avez là. Donc, tout ça, c'est maîtrisé depuis très longtemps. Ça a permis, dans la levure, à générer des librairies de mutants, des collections de mutants qui ont été très utiles à caractériser les mécanismes métaboliques de la levure. Mais ça a été utilisé dans le domaine de l'assemblage de génomes comme une espèce d'utiliser la levure comme une espèce d'usine à produire des très grandes molécules d'ADN. Alors, des molécules d'ADN qui peuvent être, soit, par exemple, substituer la molécule d'ADN de la levure. Donc, ça, c'est l'approche qui a été choisie par le consortium synthétique levure 2.0, dont je parlerai tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, on prend des morceaux d'ADN qui sont quasiment identiques aux chromosomes naturels, mais avec des régions qui présentent des similarités entre elles. Et quand on transforme la levure avec tous ces petits fragments d'ADN de quelques KB, donc on peut en mettre, par exemple, 10 ou 20 ensemble, ça fait à peu près 40 000 paires de bases quand on les concatèle ensemble, et bien la levure, dans son noyau, va spontanément faire recombiner toutes les extrémités linéaires de ces petites molécules pour remplacer par la séquence synthétique le chromosome naturel. Donc, on peut remplacer des morceaux d'ADN chromosomiques de cette manière, c'est assez efficace. On peut aussi ajouter des séquences sur des chromosomes surnuméraires. Donc, la levure tolère très bien, en fait, de l'ADN surnuméraire. Les IAC, qui est l'artificial chromosome, ont été très utiles pour cartographier différents génomes en leur temps. Donc, la levure supporte assez bien d'avoir de l'ADN exogène parmi son karyotype. Donc, là, par exemple, on peut mettre des séquences qui vont générer un chromosome circulaire, comme un chromosome bactérien, par exemple. Et pareil, en faisant recombiner entre elles les petites extrémités identiques de ces bouts d'ADN, la levure va spontanément récupérer un chromosome surnuméraire circulaire qu'elle va propager au cours du temps. Donc, pour resituer un petit peu cette technique, en fait, actuellement dans le monde, il y a un engouement en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler des Genome Foundries. Donc, c'est les forges de génomes. Alors, c'est un terme anglo-saxon. Forges de génomes, ça fait un peu bizarre, mais ça correspond vraiment à ça. En fait, c'est des plateformes robotisées. Alors, c'est des plateformes académiques, souvent, qui sont hébergées par des universités. Les Anglais sont extrêmement dynamiques de ce point de vue-là. qui vont à la fois faire la synthèse, l'assemblage, le contrôle qualité d'ADN, etc., de grandes molécules d'ADN. Donc là, pour reprendre le website de la fonderie d'Edimbourg, l'idée est de créer des molécules d'ADN. Alors, le vocabulaire est parfois intéressant. Par exemple, créer des molécules d'ADN jusqu'à 1 mégabase pour équiper des cellules et des organismes de fonctions nouvelles ou améliorées. Ça permettra à nos clients ou collaborateurs, donc ça a aussi une vocation commerciale, de programmer des cellules souches. Alors là, vous avez tout un tas de miracles qui vont se produire. Et pourquoi pas ? On verra. Donc en tout cas, c'est un domaine qui est extrêmement dynamique. Et juste pour vous donner une idée de ce qui se passe dans le monde actuellement, le BBSRC, l'agence de financement anglaise, finance plusieurs genome fundries au Royaume-Uni. Donc il y en a même une cinquième, je crois, qui est en cours. Alors ça, c'est celle que je connais. Il y en a sans doute d'autres qui sont en cours de développement. En Europe continentale, je n'en connais pas. Il y en a une au BGI qui est en train de se monter, le centre de séquençage chinois à Singapour. Et puis il y en a plusieurs aux États-Unis. Et ça, c'est uniquement pour les plateformes académiques. Il y a aussi les entreprises privées, bien évidemment, qui se lancent là-dedans. Donc c'est un domaine qui a l'air assez dynamique. Et il y a aussi, d'un certain côté, un enjeu stratégique pour certains pays, c'est-à-dire de maîtriser la synthèse d'ADN parce que l'ADN, c'est de l'information. Et que si vous commandez une molécule d'ADN à une entreprise ou à une plateforme académique, la plateforme, c'est immédiatement ce que vous allez faire avec en analysant la séquence. Donc d'un point de vue secret, industriel, etc., c'est probablement aussi une motivation importante. Voilà. Donc c'est relativement accessible. Ce n'est pas très abordable. Alors par rapport effectivement aux méthodes de CRISPR qui sont extrêmement efficaces et très peu chères, ces méthodes un peu lourdes sont vraiment applicables à un autre champ de recherche ou d'investissement. Donc pour vous donner une idée du coût, c'est de l'ordre de 13 centimes la paire de base actuellement. Très vite, ça va arriver à 0,3 centimes, a priori, donc de dollars. Et puis a priori, ça devrait aussi descendre. Donc ça revient à peu près à 30 000 dollars pour 1 mégabase d'ADN, ce qui est, c'est cher, mais ça devient abordable quand on en sera à 0,3 centimes par paire de base. Donc je vous ai décrit cet aspect-là. Donc maintenant, évidemment, ce qui est important dans cette approche, c'est qu'est-ce qu'on synthétise ? Donc quel est le design ? Quels sont les projets ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette méthode ? Donc j'ai récapitulé quelques approches. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de projets qui sont associés à des promesses d'innovation thérapeutiques, environnementales, etc. Parce que ça permet de modifier les génomes aussi à des échelles sans précédent. Alors, on peut par exemple construire des voies métaboliques. Donc il y a plusieurs gammes de construction, bien évidemment. Vous pouvez synthétiser des fragments plus ou moins grands. Donc on peut faire des voies métaboliques de plusieurs dizaines de gènes, par exemple, qui sont optimisées dans une espèce en regroupant des gènes qui viennent d'espèces diverses, pour produire un composé d'intérêt industriel, commercial en tout cas. On peut aussi introduire, du coup, grâce à cette approche, des centaines de mutations simultanément. Donc ça, c'est ce que Philippe Marlière mentionnait hier. On peut par exemple recoder le génome. Donc on peut libérer des codons pour introduire des nouvelles bases ou faire de l'évolution expérimentale un peu originale avec ce genre de technique. Par exemple, on peut éliminer tous les codons redonnant stop et libérer ainsi un ou deux codons pour faire autre chose. On peut aussi remplacer les codons, etc. On peut insérer des sites d'intérêt, type LOXP. Donc ça, ça fait partie du design que nous utilisons. Donc c'est des petites séquences recombinogènes quand la recombinance CRI-1 est présente. Donc on peut en mettre un peu partout pour augmenter la plasticité du génome, par exemple. Et on peut également faire des modifications ponctuelles. Donc ça, nous, on a fait 150 000 paires de bases en modifiant la disposition des sites de restriction dans le génome pour des projets dont je ne parlerai pas ici. Donc on peut évidemment aussi tenter de réduire les génomes pour faire des souches châssis, donc des souches qui seraient plus adaptées à récupérer de l'ADN d'autres voies métaboliques, qui pousseraient plus vite, qui seraient single-celles, etc. Donc dans ces souches, on peut par exemple éliminer des séquences pour diminuer la taille et augmenter la stabilité du génome. Par exemple, éliminer tous les transposants d'une souche. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi d'un point de vue fondamental pour identifier le rôle des séquences répétées ou du junk DNA, par exemple, dans les génomes. Je reviendrai là-dessus rapidement. On peut aussi éliminer des gènes non essentiels, par exemple, etc. Donc voilà quelques exemples de synthèses de génomes que l'on peut envisager. Je vais brièvement illustrer chacun de ces points avant de parler un peu plus de mes recherches. Donc par exemple, insérer des réseaux métaboliques dans une levure permet de, par exemple, de compenser les carences de production. Donc il y a un article récent dans Science qui montre qu'une voie de synthèse complète d'opioïdes a été synthétisée dans la levure. Donc les opioïdes servent à générer des antidouleurs et dépendent fortement des aléas climatiques et de la production mondiale et dépendent de la production agricole de pavots. Donc ça prive beaucoup de gens dans le monde, des milliards de personnes, d'accès à des antidouleurs. Et donc c'est intéressant de synthétiser de la morphine, par exemple, en s'affranchissant de la culture de pavots. Donc en fait, ce que ces auteurs ont fait, c'est qu'ils ont récupéré à peu près 30 gènes de différentes espèces et ils ont assemblé ces gènes dans la levure. Alors ce n'est pas tout à fait un chromosome synthétique, mais c'est quand même une approche qui a utilisé de l'ADN synthétique puisqu'il a fallu modifier le biais d'usage de ces codons pour l'optimiser pour la levure. Ensuite, assembler ces fragments d'ADN, etc. Donc en fait, il y a tous ces gènes qui viennent d'espèces, y compris du rat, plusieurs espèces de pavots et plusieurs bactéries qui au final génèrent en fait tout un tas de dérivés opiacés. Et l'intérêt, c'est qu'il y a une production permanente et des quantités et des qualités régulées qui permettraient éventuellement une mise sur le marché un jour. Alors évidemment, ces recherches sont extrêmement surveillées par le FBI et l'ADEA. Et à dessein, en fait, l'introduction dans ces souches a été bridée. Donc en fait, ça produit très très peu de composés d'intérêts. Il faudrait 100 000 fois... Enfin, il faudrait booster la production d'un niveau de 4 ou 5 logs pour que ce soit viable économiquement, a priori. Alors d'autres travaux qui sont très connus, ce sont ceux du Craig-Benter Institute qui visent à générer des... Enfin, à faire des séries de proof-of-concept en fait, en synthétisant des génomes de bactéries et notamment de bactéries de type mycoplasme, en les synthétisant. Alors souvent, en général, à l'identique, jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, synthétiser quasiment à l'identique le génome de mycoplasma mycoïdes qui fait 1 mégabase, l'assembler à partir de 1080 fragments d'ADN de 1 KB, de 1000 paires de bases, et l'assembler dans la levure. Donc cette levure porte un génome de mycoplasma mycoïdes. Et ensuite, l'étape suivante a été d'extraire le génome de la levure et de le transplanter, c'est le terme utilisé, dans mycoplasma capricolum, une autre espèce, et de voir effectivement qu'il y a la reprogrammation de cette cellule en une espèce de mycoplasma mycoïdes. Donc on a remplacé le génome de capricolum par le mycoïdes, et la cellule se comporte comme mycoïdes. Donc il y a toute une série d'articles qui décrivent ces différentes étapes, et l'intérêt, effectivement, c'est qu'on passe d'un design informatique à une reprogrammation d'une cellule, au final. Même si c'est effectivement un chromosome quasiment identique au chromosome naturel. Tout récemment, cette même équipe, en fait, a décidé de construire un chromosome réduit, donc ils ont réussi à réduire le génome de 1080 kb à 530 kb, donc quasiment de moitié. Et donc vous voyez ici, il a suffi de doter les bonnes parties de l'assemblage, lors de l'assemblage dans la levure, et de transférer ce chromosome réduit dans, reprogrammer, du coup, une nouvelle cellule. Donc ça, c'était publié dans Sereens récemment. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que sur les 480 gènes qu'ils ont conservés, il y en a quand même 150 qui ont une fonction inconnue, ce qui est un peu étonnant, je trouvais, mais ça montre qu'en fait, c'est un compromis entre la croissance de cette nouvelle espèce et la taille du génome. Donc ils ont dû arriver à un compromis un peu par empirisme, mais donc voilà, ils ont quand même réussi à éliminer plus de la moitié des gènes de cette espèce. Donc pour en venir maintenant à la levure synthétique, non, levure synthétique, les mots dans ce milieu sont assez biaisés. Donc la levure qui porte des chromosomes synthétiques, le projet SC 2.0. Donc en fait, on a décidé de remplacer, donc c'était pas moi, en fait, c'est Jeff Bouqueux, le coordinateur du projet, qui initialement a décidé de remplacer tous les chromosomes naturels de Saccharomyces et de Cervisier par un pendant synthétique dont le design était le suivant. Donc en fait, pour la petite histoire, Jeff avait fait le tour de pas mal de ses collègues généticiens de la levure pour leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient bien si on faisait un projet comme ça qui était un peu fou à l'époque, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien avoir comme design, comme propriété dans ces chromosomes synthétiques. Et il a eu très, très peu de réponses. Donc en fait, la communauté n'était pas du tout intéressée par ce genre de choses ou considérait ça comme étant complètement farfelue et n'avait pas de questions à poser par rapport à ce genre d'approche. Donc en fait, au final, le design final correspond à des discussions entre Jeff et deux ou trois de ses collègues. Donc ils ont décidé qu'en gros, la nouvelle espèce devait conserver une croissance normale. Donc il ne faut pas éliminer aucun gène. Il n'y a pas de modification des régions noconnantes. Donc toutes les mutations se passent de manière synonyme dans les régions codantes. Et il y a un contrôle de la croissance tout au long du projet. Au fur et à mesure, on modifie, on remplace le chromosome naturel. On vérifie que la souche pousse correctement. Augmenter la stabilité du génome. Donc pour ça, il a été décidé d'éliminer toutes les séquences transposables ou d'ARN de transfert qui peuvent bloquer, par exemple, les fourges de réplication et générer une certaine instabilité chromosomique. Et enfin, on peut, donc j'ai mentionné ça brièvement, introduire des sites de recombinaison LOX-P, qui sont des sites de recombinaison inductibles qui ont été disposés à peu près tous les 3 000 paires de base dans le génome. Donc évidemment, il a fallu trouver un équilibre entre ces différentes contraintes. Et je vais juste vous montrer ce que ça veut dire ce système de recombinaison Scramble. Donc là, vous avez un chromosome avec des gènes. Et là, les petits losanges verts correspondent aux sites de recombinaison qui ont été introduits. Et quand on induit la recombinaison avec une enzyme sous contrôle d'un promoteur inductible, en fait, dès qu'il y a collision entre ces deux sites LOX, il va y avoir éventuellement recombinaison. Donc ça peut générer, comme vous voyez ici, des déletions. Donc si les deux sites LOX recombinent dans ce sens-là, ça va générer une déletion. Ça peut générer des inversions, ça peut générer des duplications, ça peut générer des translocations, etc. Et comme ces sites LOX sont dispersés un peu partout dans le génome, l'idée est que ça va donner l'opportunité à la cellule portant ces chromosomes en présence de crées d'aller explorer des structures génomiques qui, autrement, ne seraient pas forcément évidentes à aller explorer pour des questions d'organisation spatiale, etc. Donc c'est là qu'on rejoint un peu les thématiques de mon laboratoire. Et donc, en faisant pousser la levure sous induction dans différents milieux de croissance différents, on peut espérer aussi voir des trajectoires évolutives, de réarrangements différents suivant les milieux dans lesquels on l'a fait pousser. Donc ça, ça fait partie de projets qui sont en cours. Donc le premier chromosome synthétique a été publié il y a deux ans de levure, chromosome 3. Donc le consortium international s'est réparti les autres chromosomes. Donc actuellement, il y en a un certain nombre qui sont achevés, qui ne sont pas publiés. Donc nous, on travaille plutôt sur l'analyse fonctionnelle, une partie de l'analyse fonctionnelle de ces chromosomes. Et donc je veux juste vous montrer brièvement qu'est-ce qu'on peut faire avec ces analyses. Donc il y a des centaines de mutations sur ces chromosomes. Il y a des dizaines de zones qui ont été éliminées, celles qui portaient les transposons. Par exemple, les TRNA ne sont plus là, les TRNA sont engroupés sur un chromosome supplémentaire. Il n'y a plus de RDNA sur le chromosome 12, il a été mis sur un plasmide. Par exemple, on peut faire tout un tas de manipulations. Et donc en fait, la question c'est est-ce qu'il y a des différences ou pas ? Donc nous, on n'a pas envie qu'il y ait des différences à ce niveau-là de la manip parce qu'on veut ensuite travailler avec ces souches pour justement tester des conditions de croissance différentes, tester le système de recombinaison, etc. Donc en fait, comme vous voyez ici, il n'y a pas eu de modification importante malgré le fait qu'on éliminait des séquences par exemple qui pouvaient jouer un rôle dans la cohésion des chromatiseurs au cours de la ségrégation, etc. La réplication du chromosome n'est pas modifiée. Donc ça, c'est en collaboration avec J.Fisher que nous avons fait ça. On montre que la réplication est conservée malgré le fait que quelques origines de réplication aient été touchées. Donc en fait, il y a une très grosse robustesse, une très grande robustesse au métabolisme de ce chromosome 3 qui est quand même un tout petit chromosome. Donc la question qu'on s'est posée, nous, c'est maintenant qu'on a plusieurs grands chromosomes modifiés, est-ce que le fait que toutes ces mutations peuvent jouer des rôles sur la structure, l'organisation fonctionnelle de ce génome, enfin cadré avec les thématiques du laboratoire, donc nous nous sommes penchés sur l'organisation fonctionnelle du génome. Donc je vais vous présenter brièvement deux résultats récents du labo. Donc nous utilisons la technique qui a été décrite par l'éditeur de ce matin de conformation de chromosomes ou A3C ou AIC qui a été développée par Job Decker qui vise pratiquement à générer des librairies d'ADN dans lesquelles des fragments d'ADN sont religués ensemble en fonction de leur fréquence de collision dans l'espace, dans la population. Donc on travaille sur des populations. Donc dans cette librairie d'ADN, en fait, on a une représentation, on a la... les ratios respectifs des fréquences de collision sont reflétés par des événements de simérisation en fait entre les molécules d'ADN du génome. Donc ça, ça permet de générer des... C'est pas très joli ça. Désolé. Des heat maps. Par exemple, deux fragments d'ADN qui sont proches en 1D vont fréquemment être en contact en 3D. C'est des propriétés polymères en fait de la molécule d'ADN. Ça, c'est vrai dans tous les génomes. Donc vous avez cette diagonale très forte qui reflète les collisions de fragments d'ADN proches l'un de l'autre le long de la molécule. Et puis, quand ils sont éloignés l'un de l'autre, ils ne sont pas en collision très souvent et du coup, vous avez un color code blanc qui reflète ça. Donc on s'est dit, bon, maintenant, on a ces chromosomes synthétiques. Donc on peut faire tout le génome comme ça. Donc là, c'était un chromosome. Maintenant, vous avez tout le génome de Cérévisieux ici. Alors on ne voit pas bien, mais vous avez des points en fait à distance des chromosomes ici qui reflètent la colocalisation des centromères dans cette espèce. Donc tous les centromères, ça, c'est une représentation 3D de la matrice 2D. Tous les centromères sont ici. Le nucléole est ici. Alors le nucléole est sur le chromosome 12. C'est des séquences répétées, donc on ne peut pas les aligner. Donc ça représente un vide dans la structure tridimensionnelle. Donc on a regardé en fait plusieurs chromosomes synthétiques. Donc par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que les chromosomes synthétiques, donc là, vous avez le chromosome 2 synthétique. Toutes les zones grisées sont des zones répétées, des éléments répétés, etc., qu'on ne peut pas caractériser parce que c'est de la génomique, donc on ne peut pas aligner sans ambiguïté les rides sur ces régions-là. Le chromosome synthétique, lui, n'a plus ces régions-là, donc en fait, on peut suivre tout le chromosome à haute résolution maintenant. Donc on peut étudier le métabolisme de ce chromosome au cours du cycle cellulaire, par exemple, et on améliore beaucoup la visibilité 3D de ce chromosome. On peut regarder si la compaction est affectée, donc pour être court, en gros, la compaction n'est pas affectée malgré des milliers de modifications qui ont été introduites dans ce chromosome. Donc ça, c'est des petites observations intéressantes. Il n'y a pas vraiment de modification importante de la compaction du chromosome malgré toutes ces modifications. On peut aussi jouer avec la position du locus ribosomal. Donc on peut le mettre sur d'autres chromosomes. Donc là, vous avez le chromosome 2, le chromosome 3, et en gros, les structures 3D vous montrent que, donc là, c'est la souche naturelle, là, c'est la souche synthétique avec le chromosome 2 au même endroit. et si on déplace avec le locus RDNA au même endroit sur le chromosome 12, et si on déplace le locus RDNA sur le chromosome 3, on déstructure, en fait, une partie du génome de ces révisiers puisque maintenant, le RDNA est situé sur un tout petit chromosome. Donc il y a des grosses contraintes topologiques induites par le RDNA sur l'organisation du génome, ce qui n'est pas complètement inattendu. Et donc maintenant, nous étudions, en fait, un peu le métabolisme de ce locus dans différentes conditions. Donc en gros, cette approche nous permet un peu à nous, chercheurs fondamentaux, d'étudier, par exemple, l'organisation de ces chromosomes et de développer des assais qui permettraient de comprendre cette organisation avec une meilleure résolution. Donc il y a des considérations. Donc pour finir, en fait, deux minutes, je vais juste revenir un peu sur les considérations éthiques qui ont accompagné ce projet. Donc il y a beaucoup de questionnements qui sont liés à l'approche et qui sont aussi dus au fait que le lexique utilisé dans les médias est parfois un peu ambigu, notamment la vie artificielle revient très souvent, de même que le mot création ou design, intelligent design, on n'est pas très loin de la création. Malgré le fait qu'en fait, les séquences codantes ne sont pas modifiées dans tous les projets qui ont été faits jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de création de nouvelles séquences ou de nouveaux gènes. En fait, il n'y a eu que des copies de ce qui existait déjà. Donc on peut citer Sylvain Stouet par contre lui qui a fait quelque chose d'assez sobre en fait dans Libération contrairement à d'autres. Donc dans le consortium dans lequel je fais partie de l'œuvre synthétique, dès le départ, il y a des chercheurs en bioéthique et des chercheurs en sciences humaines qui ont été intégrés avec par exemple Deborah Matthews à Johns Hopkins University qui travaille sur la mise en place de chartes d'éthique en fait que tous les participants doivent signer et qui s'inspire un peu de la conférence d'Asile Omar sur l'ADN recombinant en fait de 1975, c'est-à-dire des bonnes pratiques, respect des régulations locales, nationales et des choses assez évidentes avec tout un tas d'engagement de la part des membres du consortium à suivre ce genre d'approche. Notamment en termes de sécurité, ne pas distribuer les souches à n'importe qui, enfin vérifier les demandeurs et également un projet open access malgré le fait qu'on vérifie quand même qui demande les souches. Tout le monde a accès aux informations et aux séquences sans limitation. Donc tout est ouvert. Et donc pour finir en fait ce projet génome humain synthétique, donc il y a eu un article dans Science qui décrit un peu l'idée qui a été formulée par Jeff Bouquet, qui est le coordinateur du projet levure, George Church, que vous connaissez sans doute, Andrew Hessel, que lui est plutôt un industriel et Nancy Kelly aussi également, qui est de re-écrire une partie du génome humain. Alors ça a commencé en fait par un email que moi j'ai reçu et qui m'a invité à participer à un meeting, une réunion à Harvard pour discuter de ça et il ne fallait en parler effectivement à personne. Et donc évidemment tout le monde a parlé. et le premier titre, alors en fait ça c'était le titre du New York Times qui a changé par la suite. Donc ça a commencé par Secret Harvard Meeting et voilà, donc ça a commencé très mal et ça c'était bien avant que le meeting, enfin au moment où le meeting s'est tenu. Alors ensuite il y a eu des discussions parce que le titre a changé, le New York Times c'était à peu près l'équivalent du Washington Post, c'était Secret Meeting et en fait ça a très vite changé au bout de deux heures et c'est New York Times qui a lancé l'info, c'est devenu les scientifiques parlent de manière privée sur la création du synthèse de jeunes humains. Donc ça ne démarrait pas très bien en termes de communication et de management en fait du projet. J'ai trouvé ça rigolo aussi dans les échos en fait il y avait des scientifiques qui pensent pouvoir recréer à partir de rien la dame humain et donc ça j'ai trouvé que c'était assez aussi assez intéressant comme manière de présenter les choses mais bon bref du coup en fait c'est assez mal engagé ce genre d'approche. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce genre de projet ? Nous on a une question qui est assez simple c'est si on fait ça tant qu'à faire autant éliminer tout le junk DNA pour voir si c'est vraiment du junk DNA ou l'éliminer par partie ce genre de choses. Et puis après effectivement il y a beaucoup de questions qui se posent pourquoi choisir l'humain plutôt que la souris quelque chose d'un peu moins controversé. Voilà donc je vais juste remercier mon équipe en fait et mes collaborateurs du projet C2.0 et vous par votre attention. Merci. Applaudissements